Bonjour ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Mais qu'est-ce que c'est tout ce matériel ? Regarde les gens ! Oh là là ! Bonsoir Monsieur Mélenchon ! Bonsoir Monsieur Mélenchon ! Le gout ! Le gout ! Attends, je vais desserrer le micro pour le rapprocher. Et tu leur as montré la photo où on est tous les deux ? Je ne leur ai pas montré la photo où on est tous les deux ! Qu'il est bête Antoine ! Attends, tu ne l'as pas là ! J'essaye de desserrer le micro. Qu'est-ce que tu voulais savoir ? Abatter la citadelle ! Ouais, ouais, moi j'étais en train d'écouter Macron, mais ça me saoule quoi, c'est... Et puis comme on ne peut pas répondre, ça rend malade ! Bon, le gars il dit tranquillement non non, ça n'a rien à voir avec le programme de Mme Le Pen, puis à un moment donné comme il est carrément parti dans le décor, c'est même une défaite de Mme Le Pen, et puis quoi encore ? Alors là je viens de faire un tweet où j'ai mis la liste des mesures qu'il y a dans la loi sur l'immigration qui sont directement recopiées du programme de Mme Le Pen, les pages 14, 18, 16 du programme de Mme Le Pen. Mais le gars, il est président de la République, ça ne le gêne pas de raconter un truc qui est complètement faux. Après il a dit un truc qui m'énerve, mais bon, tout le monde va peut-être pas capter là, dans ce qu'écoute, mais... ceux qui sont des enfants ou des petits-enfants d'immigrés ou de personnes étrangères. Bon, c'est mon cas. Bon, il y a des choses qui nous parlent... Là, Rachel qui est là derrière moi, ça lui parle aussi. Je vais vous dire. On parle du droit du sol. D'accord ? Personne ne sait ce qu'est le droit du sol. Le droit du sol, c'est simple. T'es né en France, t'es français. Voilà, point. Ça date de la Saint-Glinglin. Le premier texte dans ce domaine, c'est 1305. Et ensuite, ça a été François 1er. C'est l'année 1510, 1514, je me rappelle pas au juste. Où il y a cette règle qui est établie. Il y avait même une phrase qui disait qui touche le sol de France est libre. D'accord ? Bon. Alors, t'es né en France, t'es français. On peut discuter ça. Moi, je discute pas. Parce que t'es né en France, t'es français. Bah, tu te soumets à la loi française. D'abord, quand t'es né, t'as rien demandé. D'accord ? Personne t'a demandé est-ce que tu veux naître. Là ou là-bas ? Non, personne t'a rien demandé. Coucou, c'est toi. Point final. Et là où tu es, tes parents t'élèvent. Et qu'est-ce qu'ils font tes parents ? Bah, ils t'apprennent des règles pour demander à manger, pour dire merci, pour ceci, pour cela. Tu passes ton temps à apprendre des règles. Les règles qui sont celles de l'endroit où t'es. Sinon, t'es un sauvage. Tu saurais pas communiquer avec les autres. Donc, l'apprentissage des us et coutumes de l'endroit où tu es commence tout petit. Quand t'es tout petit petit. Au début, bon, c'est juste pour manger et des trucs comme ça. Mais après, plus tu grandis, plus c'est le cas. D'accord ? Tout le monde comprend ? Bon, voilà. Alors, là-dessus, on dit, ah bah non, mais pas tout de suite. Il faut le vouloir être français, dit monsieur Macron. Ah bon, mais lui, il a fait quoi pour être français ? Il a voulu quand ? À quel moment il s'est dit, ah bah tiens, moi, j'ai décidé, je veux être français. Je vais au commissariat, j'écris une lettre au préfet, j'attends la réponse de la commission à ta poil pour savoir si je suis français ou pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, mais attends, tu vas voir, je vais vous compliquer l'affaire. Là-dessus, imagine Rachel, elle a plusieurs enfants. C'est le cas, hein, Rachel ? Bon, t'en as cinq, tu vois. Bon, nous aussi, on est cinq, frères et sœurs. Alors, t'imagines, le premier, il n'y avait pas la loi, il est français. Le deuxième, pareil. Le troisième, la loi Macron est arrivée, couïc, il n'est plus français. Voilà des gens qui disent qu'il y a trop d'étrangers en situation irrégulière, mais qu'ils sont en train d'en créer. Donc, ton troisième gamin, lui, il ne sait pas pourquoi, mais il n'est pas français. Et il est donc séparé de ses frères et sœurs, par la nationalité. Et à 16 ans, à 16 ans, il doit demander à être français. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est quoi ? Vous voyez, c'est des grands mots quand on dit non, il faut le vouloir. Alors, il y a toujours des imbéciles pour dire ah oui, c'est vrai, il faut le vouloir. Quand t'es un adulte, oui. Si moi, j'arrive, je sais pas, moi, je m'en vais parce que je vous ai assez vu, je vais au Canada, d'accord, je m'en vais au Québec, et je vais dire ah bah tiens, ici, on est tellement bien, il y a des ours, de la neige, tout ça, couïc, je veux être québécois, je veux être canadien. Alors oui, je suis adulte, j'ai choisi, mais là, il vous parle des gosses, de nos enfants, des gens qui nous naissent là. Après, on dit oui, mais alors, il va demander. Si vous demandez, ça veut dire qu'on peut vous le refuser. Oui ou non ? Oui, on peut vous le refuser. Au nom de quoi ? Vous faites quoi là ? Vous écrivez, c'est ton gosse numéro 3, c'est pas le cas, j'ai arrêté de prendre Rachel comme exemple, je pourrais me prendre moi, ou mon père, puisqu'il a eu à choisir, lui. Ils lui ont demandé s'il voulait pas rester espagnol. Ben non, non, pas du tout, il voulait pas être espagnol, il voulait être français comme sa mère. Bon. A l'époque, on me posait, devinez qui c'est qui posait des questions comme ça, et bien c'était le régime de Philippe Pétain. On voit l'ambiance. On est obligé de rappeler tout ça. Les grands mots s'effondrent devant la réalité de la vie. Vous comprenez ? La vie toute bête, mon frère, ma soeur, qui est quoi ? Voilà. Moi, je supporte pas qu'on traite les gens comme ça. C'est infâme. Mais pour qui ils se prennent ? Ils ont pas compris qu'on a besoin de tout le monde ? Ils ont pas compris qu'on est pas assez nombreux dans ce pays ? Alors moi, je vais vous le dire, on est pas assez nombreux. Il y a trop de gens âgés par rapport à ceux qui sont jeunes. D'accord ? Nous, les vieux, on est trop nombreux. Il faut faire de la place à le plus de jeunes possible. Parce que d'abord, il y a de la place dans ce pays. Deuxièmement, parce qu'on a besoin d'eux. Troisièmement, parce que c'est eux qui ont des idées nouvelles. Nous, on les a toutes essayées, elles sont toutes nulles. Bon. Et donc, c'est le moment un peu de rafraîchir le bocal, tu vois, de temps à autre. Voilà. Voilà. Alors ça me fait du bien de vous raconter ça, parce que je supporte pas ce type en train de dire « Oui, il faut choisir d'être français ». Lui, il a rien choisi du tout, d'accord ? Il s'est juste donné le mal de naître. Et encore, c'est pas lui, c'est sa mère qui s'en est occupé. Et il faut qu'on supporte ça. Eh ben, non. Voilà. Et j'espère que le Conseil constitutionnel va envoyer balader cette histoire. Parce que, vous savez, les gros malins qui ont des idées simples et qui se débrouillent dans des histoires pas possibles, je vais vous en raconter une, parce que cette loi, elle est même pas nouvelle. Il l'avait déjà essayé en 1987. Et en 1987, le bazar a commencé. Jusqu'à ce que la gauche finisse par gagner, il annulait le truc en disant « Tout ça, c'est un casse-tête pas possible ». Pourquoi ? Parce qu'il disait « Bon alors, faut demander ». Et au nom de quoi tu demandes à propos « Ah ben, ma maman est française ». Bon, ah ben, non, elle est pas française. Ah, mon papa est français. Ah bon, d'accord. Dans ce cas-là, si ton papa est français, tu l'es déjà. C'est pas le sujet. Bref, ça commençait les embrouilles, pas possible. Et puis, il y avait des histoires à la noix. Il fallait être présent en France, sur le sol de France, depuis au moins 5 ans. Tu demandes à 16 ans. T'as compris ? Ça veut dire qu'il faut que tu sois là au moins depuis l'âge de 11 ans. Jusque-là, on peut trouver ça normal, emmerder le monde jusqu'à ce point-là. Pourquoi pas ? Mais à tous les coups, vous avez le gars qui dit « Mais moi, je suis né en France ». Mes parents étaient étrangers. Et puis voilà qu'à 8 ans, on est retourné au bled. Et puis au bled, ça ne me plaisait pas, alors on a dit qu'on revenait. Et je suis revenu, mais j'avais 13 ans. Alors, ça ne fait pas 5 ans d'affilée. Donc, ben, mon gars était pas français. Voilà. Parce que le gars qui est dans un bureau avec un tampon, il dit « Ah ben, ça ne fait pas 5 ans de suite. Au revoir madame. Pouf. Restez chez vous ». Vous comprenez ? Ça, c'est inhumain tout ça. C'est inhumain. Il ne faut pas laisser les lois inhumaines passer, qui brisent les familles, qui brisent les gosses, tout ça. Voilà, je vous ai dit tout ça. Et n'oublie pas de leur expliquer aussi comment tu as réussi à démanteler le fait que ça soit des points du Front National qui ont été récupérés, qui ont été posés sur cette loi pour arranger tout le monde. On ne te demande pas de les énumérer. Ben, je pourrais le faire. Attends, où c'est que j'ai foutu mon... Ben, il y a ton dernier tweet. Il peut le montrer à la télé. Il peut le montrer directement, Antoine. Alors... Il peut le montrer directement. Comment tu l'as, toi ? Regarde la qualité de ce live Twitch. Mais c'est important que tu l'expliques parce que c'est cet argument-là qui a été le plus repris par tout le monde. Ils ont décoré la girape qui... C'est ma mascotte. C'est ma mascotte. Voilà, c'est ça. C'est directement dans son... Voilà. Voilà l'argument, les petits. Alors là, vous avez le programme page 14, le programme page 14, le programme page 18, le programme page 16, le programme page 16. Donc il ne peut pas dire le contraire quand il dit à la télévision devant tout le monde, mais pas du tout. Ben, si monsieur, c'est vrai. Vous avez repris les idées du programme de Madame Le Pen. Et c'est évidemment des idées qui... Comment dire... Qu'on peut étendre sans arrêt. Parce qu'une fois que vous avez voté que l'acquisition de la nationalité est plus automatique, ben, vous avez une autre loi qui passe. Et qui dit, elle n'est pas automatique. Et ce sera jusqu'à 19 ans. Ou jusqu'à 21. Ou bien si vous avez été présent pendant... Ou si vous parlez correctement français. Tu t'imagines le truc, tu vas faire une épreuve de français quand t'es français pour savoir si t'es français. C'est quand même une trouvaille. On pourra citer comme ça plein d'exemples de chacun des éléments que je vous ai donnés. Le regroupement familial. Alors deux ans au lieu de... Je vais vous dire une chose, les gens. Moi, je connais tous ces dossiers parce qu'ils sont déjà passés plusieurs fois et j'ai été parlementaire très longtemps. Donc c'est pas la peine de me raconter des histoires. Je vais vous en dire une bien bonne. Vous prenez les conditions qu'ils mettent pour qu'un étranger puisse vivre en famille en France. D'accord ? Il y en a une tartine. Et alors vous pouvez dire, ah ben c'est normal quand même. Il faut avoir un appartement, oui. Trouve un appartement si t'es pas en famille. Deux, il faut avoir tant. Et trois, il faut ceci et cela. Et ben c'est parfait. Appliquez vos règles aux Français eux-mêmes et vous êtes obligés de foutre la moitié de la population dehors. Parce que personne ne rentre dans ces cases. Il faut des circonstances. Et tout ça, ça a toujours l'air très intelligent, très pratique, très simple. Vous avez tout bien compris, monsieur Antoine Léomant. Il faut quand même que certaines conditions soient remplies. Alors après ils vous disent, oui, et puis ce qu'il faut, tout ça, c'est parce que c'est contre l'immigration irrégulière. Ça n'a aucun sens. Mais comme ça, il y aura plus de stabilité de la société. Mais réfléchis. Réfléchis, gars, réfléchis. Donc tu vas mettre quelqu'un tout seul dans un foyer, comme on faisait dans les foyers Sonakotra dans les années 70 et ça continue. Tu vas mettre un homme ou une femme tout seul dans un foyer. Il ne peut pas faire venir sa famille et il va être vachement stable. Ça va l'intéresser de vivre et d'aller bosser le matin et de se lever, etc. Tout ça est dégueulasse. C'est pour faire une vie pourrie aux gens. Parce que le travail que le fait le gars ou la fille, qui va le faire à sa place ? Personne. D'accord ? Et par conséquent, on a besoin, on devrait lui dire merci d'être venu. Voilà ce qu'on devrait faire dire. Merci d'être venu faire le boulot que personne ne veut faire. Voilà ce qu'on devrait faire. Et je pourrais comme ça vous continuer avec leurs soi-disant mesures simples et intelligentes qui sont un tissu d'imbécilité, qui pourrissent la vie des gens pour rien du tout. Ça ne provoquera aucun autre résultat que des misères supplémentaires. Je ne vous fais pas le tour. Il y en a 15 comme ça. Je les connais toutes par cœur. Je vous démontre pourquoi. C'est que des bêtises tout le long. Ça y est, j'ai fini. Maxime, trop fort. Trop bien. Écoute, ça a fait plaisir aux gens que tu arrives dans le... Ah oui, ça leur a fait plaisir. On arriverait à lire. Dites des commentaires gentils et positifs. On était en train de parler de l'histoire de France Valmy et tout ça. Oh mon dieu. Parce qu'il y avait un facho sur le... Enfin pardon, pas facho, parce qu'il était très choqué que je l'appelle facho. Une personne qui vote pour Marine Le Pen. Ouais. Et qui dit quoi ? Et qui disait, je suis français, naninana. Et donc on a commencé, c'est quoi être français ? Donc j'aurais fait tous les trucs... Ah, très bien, très bien. Je ne savais pas quoi répondre, moi. C'était trop marrant. Je ne savais pas quoi répondre. C'était trop marrant, parce que dans le chat, on a demandé c'est quoi être français. La réponse, c'était incroyable. Et toi, t'as répondu... Qu'est-ce que c'est pas ? Liberté, égalité, fraternité... C'est pas une couleur de peau. Tu l'as... Ils connaissent tous bien le caté à mort. Mais c'était trop marrant les réponses. Il y en a un, il m'a fait marrer. Il y en a deux qui m'ont fait marrer. Parce que c'était... En fait, les gens, ils disent des trucs culturels. Et c'est un des trucs dont je me suis aperçu dans la commission des lois, quand on débattait le projet de loi. En fait, les mecs de droite, dans leur tête à eux, être français, c'est un espèce de cadre. Et si t'es dans le cadre, c'est bien. Si t'es pas dans le cadre, c'est pas bien. Sauf que personne n'est capable de dire il y a quoi dans le cadre. Alors il y en a, ils vont te dire c'est la langue, c'est connaître l'histoire de France. Enfin, ils mettent des trucs dans le cadre. C'est manger du cochon, boire du vin, tu vois. Il y en a qui vont mettre des trucs qui peuvent exclure une partie de la population, notamment en raison de la religion. Et en fait, tu t'aperçois que... Voilà, l'histoire de partie, le fromage, etc. Il y en a deux qui m'ont fait marrer. Parce que... Et donc moi, je disais, cette idée-là, elle est complètement fausse. Cette française, c'est pas ça. C'est pas une question de culture, de langue, de religion. C'est une question d'adhésion à un contrat républicain. Et donc, j'étais reparti pour faire toute l'histoire. Et ensuite, vous êtes arrivé, et vous êtes arrivé à la bataille de Valmy. Donc, on était bien parti. Eh bien, la bataille de Valmy, c'est un très bon exemple. D'abord, c'est un bon... Quoi ? Les siens, vous connaissez. Les... C'est un exemple de l'esprit facétieux des Français. Parce que ce que vous savez pas, c'est que les Prussiens étaient en train de nous envahir, suivant une vieille habitude qu'ils ont gardée ensuite pendant deux siècles, de nous envahir à tour de bras. Mais ils arrivaient donc d'Allemagne, hein, parce que la Prusse, c'est l'Allemagne, hein, et ils allaient vers Paris. Et donc, on sait que la bataille de Valmy, on les a arrêtés. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'au moment où a lieu la bataille, ceux qui sont les plus proches de Paris, c'est les Prussiens, et ceux qui sont les plus soignés, c'est les Français. Bon, déjà, hein, mais ça, c'est pour la rigolade. Après, mais pourquoi c'est un bon exemple ? Parce que les gens qui sont là, sur la colline, ils parlent pas tous la même langue, tu l'as déjà dit ? Je l'ai pas dit. Bon, ils parlent pas la même langue. Vous avez des gens qui arrivent de Bretagne, il y en a qui arrivent du pays, des pays qui parlent Provençal, qui parlent Occitan, parce qu'il y avait les Marseillais qui étaient montés et tout ça, et qui sont tous là-bas, hein. Il y a même... Attends, oui, oui. Il y a même un latino-américain, le général Miranda. Tu l'as dit ? Ah ! Eh, Vénézuélien, en plus ! Venezuela ! Bon, d'accord. Alors... Attends, ils ont pas la même religion, parce qu'il y a des catholiques et des protestants, il doit sans doute y avoir aussi des Juifs, là, au milieu, hein. Et tout le monde est là, et ils tiennent bon pendant... Ils ont du mal à communiquer. Ça dure six heures, le bombardement. Alors, évidemment, vous, vous regardez ça de loin, mais celui qui a jamais été bombardé, six heures, c'est long, hein. Et même, d'ailleurs, dix minutes, c'est long. Et donc, pendant six heures, ils ont du courage, ils restent, et à un moment donné, c'est Goethe qui raconte... Et alors, il dit que tout d'un coup, on entend qu'ils passent d'une colline à l'autre, tous les gens qui sont là, les Français, hein, enfin, ceux qu'on appelle les Français, puisqu'ils parlent pas la même langue, pas le même Dieu, etc., qui crient « Vive la Nation ». Et à l'époque, « Vive la Nation », c'est par opposition au Royaume, et sont membres de la Nation les citoyens, pas les sujets du Royaume, d'accord ? Donc, c'est un cri révolutionnaire, hein, « Vive la Nation », les autres qui ont en face, les Allemands, ils savent pas de quoi on parle, hein, c'est pas leur sujet, la Nation, ça existe pas pour eux. Alors, eux, ils parlent allemand, ils se tapent sur les cuisses avec les shorts en peau, voilà, bon, bref, c'est une nation ethnique, ça a rien à voir avec nous. Nous, c'est la politique. Donc, les gens crient « Vive la Nation », et le poète Goethe dit que la Terre tremblait à cause du cri, bon, il exagère peut-être un peu, vu qu'il y avait des canons qui continuaient. Il n'a pas exagéré. Il n'a pas exagéré, et il a dit, de ce jour date l'ère moderne. L'ère moderne, c'est-à-dire la période à partir de laquelle les républiques ont été des républiques démocratiques et ouvertes à tous ses citoyens, à une exception, il faut dire quand même lamentablement que c'est la vérité, c'est les femmes. C'est que les femmes n'ont pas eu le droit de vote pendant cette période, elles ont eu le droit de mourir, elles ont eu le droit de combattre, elles ont eu le droit de fiche la pagaille à l'Assemblée, de l'envahir d'ailleurs, l'Assemblée à intervalles réguliers, mais il y a quand même eu un machisme grossier, et c'est pas un machisme en fait, machisme c'est presque rien, c'est plutôt du sexisme. C'est-à-dire que tous ces gens considéraient que les femmes n'étaient pas à leur place en politique, alors même que c'était elles qui avaient radicalisé la révolution en allant chercher le roi par la peau du dos, et là je suis poli. Voilà. Et du coup, dans les trucs... 20h j'ai faim, je vais aller manger. Il y en a beaucoup qui ont dit des trucs culturels, il y a deux trucs qui m'ont fait marrer, vraiment je me dis, c'est typiquement français pour le coup, et c'est des machins culturels marrants. Il y en a qui ont dit, mangez le crouton quand tu sors de la boulangerie. Et il y en a un autre qui m'a fait marrer. Tu appelles ça le crouton ou tu appelles ça le quignon ? Oui, il a dit le quignon. Mais il y en a un autre qui a dit, appelez ça des pains au chocolat, donc ça va toute la merde aussi, bref. Et il y en a un autre qui a dit, c'est se taper sur les cuisses et dire bon, pour se motiver en allant au travail. Genre ça fait ça. Bon allez, on s'y met. Non, moi j'en ai une autre. Et j'en ai une autre qui est unique au monde. Unique au monde. Le seul pays où on engueule quelqu'un qui fait quelque chose qui vous plaît pas, dans la rue ou ailleurs, hein, pour dire faut pas faire ça, on dit, ah ben, si tout le monde faisait comme vous, sous-entendu, ce qui est bien, c'est ce que tout le monde peut faire. Et ce qui est pas bien, c'est ce que tout le monde peut pas faire. Voilà un peuple qui a l'égalité dans le sang. Hein ? A noter. Bon, je vous laisse, hein. Eh ben, merci d'être venu. Non, je donne ma place à Rachel, qui a des trucs le plus sensé à dire que moi. Tu t'en vas ? Vous faites quoi ? Non, non, on va manger. Vous, vous mangez pas. Nous allons à l'Elysée. Nous allons récupérer l'Elysée. Allez, à cheval !